mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur n'inscrit pas en dessous de cette vidéo c'est tout abonné si vous n'êtes pas abonné ne vous inquiétez pas vous pouvez vous abonner en cliquant là dessus et cliquer sur la cloche qui va s'afficher juste à côté c'est gratuit et ne manquez surtout pas la prochaine vidéo quand vous serez touché par cette histoire n'hésitez pas à cliquer sur j'aime pour que cette vidéo soit référencée par youtube que toute personne comme vous puisse la voir mes frères et soeurs c'est extraordinaire c'est extraordinaire ce que nous traversons dans ce monde avant d'entrer plus loin d'aller plus loin de cette histoire nous allons vous remettre merci pour tout soutien nous remercions tous ceux qui nous ont soutenu tous ceux qui nous ont envoyé de bons messages pour nous souhaiter tout simplement joyeux anniversaire merci les frères et soeurs nous sommes entièrement reconnaissants merci c'est le jour de notre anniversaire mais on doit travailler quand même n'est ce pas mais bien sûr que oui le gars travaille même le jour du fête le jour de fait alors nous sommes en train de vous parler des trucs assez compliqués aujourd'hui et nous aimerons vous poser cette question de mes frères et soeurs à savoir avez vous déjà entendu cette expression là les aliens les aliens de l'industrie de la musique avez vous déjà entendu cette expression les aliens les aliens de l'industrie de la musique qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est ça c'est représenté mais qui sont les aliens de l'industrie de la musique waouh l'industrie de la musique c'est tout simplement cette société là qui produit des oeuvres musicales et ceux mêmes qui sont les chanteurs là qui sont des humains en général mais quand on parle des aliens de l'industrie de la musique ils agissent tout simplement des chanteurs qui ne sont pas des humains mais qui chantent quand même qui sont là regardez-vous quand vous êtes en train de regarder la personne sur scène vous voyez plutôt un homme or c'est un démon qui est là un démon sous forme humaine donc c'est à cette personne qu'on appelle l'alien en question là c'est un démon sous forme humaine est ce que vous comprenez parce que là vous commencez à comprendre ah des démons sous forme humaine qui viennent pour chanter et pourquoi viennent-ils pour chanter comment viennent-ils chanter comme ça et en quoi allons-nous les reconnaître mes vrais soeurs nous essaierons de vous dire ce que nous savons mais ce qui est sûr c'est que vous vous-même vous pouvez faire des recherches sur le sujet et découvrir les informations qui vont vous aider parce que ces choses sont réelles ce que vous devez savoir aussi c'est que il y a des portes qui existent dans notre monde et le monde des esprits pour que le monde est des démons et ces portes là sont comme les cimetières les cimetières ce sont des portes par lesquelles les mystiques pour que les démons viennent de ce monde ce sont les ex-satanistes qui ont vécu ces choses qui nous ont raconté tout ce que nous sommes aujourd'hui et quand ces démons là quittent leur monde en passant par des telles portes et qu'ils arrivent ici ils infectent ils entrent dans plusieurs domaines de leur société ils occupent même plusieurs postes de la société certains peuvent être des grandes personnalités c'est-à-dire sur la forme humaine ils peuvent franchement même nous gouverner mais la plupart des tas de personnes le saura parce que ils sont comme nous et ils sont d'une intelligence inouïe très intelligents plus intelligents qu'intelligents même et ce qui est étrange c'est que quand ils arrivent dans l'édition de la musique ils commencent par participer à des concours de musique quels sont les concours de musique que vous connaissez ? on a le voice bon on va pas trop s'y passer ici mais il y a un concours où on récupère des talents des talents et c'est là là-bas qu'ils ils arrivent à démontrer ce qu'ils ont ce qu'ils sont capables de faire est-ce que vous voyez ? voilà voilà et la plupart du temps quand ils arrivent sur scène ils se démarquent tout de suite de tous ceux qui sont tous deux ils se démarquent tout de suite du reste du monde parce qu'ils sont tellement forts ils sont tellement ils savent tellement jeter que vous-même vous serez séduit vous serez même plus séduit que séduit et nous allons vous dire que ces choses sont plus réelles que réelles et c'est à ce moment-là ceux-là même qui sont les juges ils vont nous poser la question de savoir-même dis-moi est-ce que tu es sûr que tu es humain ? est-ce que tu es sûr que tu es humain ? nous avons même assisté à une telle question où un juge tellement étonné dépassé par le talent d'une personne il a posé la question de soi-même ah ! dis-moi entre nous que ça reste en nous ? es-tu humaine ? non 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 dis-moi je dis waouh ! si tu n'es pas humaine c'est que la personne qui habite à toi cette personne est vraiment forte ou un esprit fort parce que ça on n'a jamais vu quelqu'un chater de la sorte waouh ! c'est incroyable et c'est normal qu'il pose cette question sans doute il a déjà entendu parler de cette histoire comme on parle des aliens qui chantent des aliens qui viennent chanter qui participent même à des concours anyway comment ça me tourne ? c'est une histoire que nous avons découvert récemment c'est une chose que nous avons découverte récemment et ce n'est pas de la plainte ce qui nous permet même de découvrir cela aussi c'est le fait que parfois certaines stars elles-mêmes disent qu'elles ont une double personnalité et qu'elles ont des inter-égaux elles ont d'autres personnes qui vivent en elles qui chantent même à leur place qui montent sur le podium qui montent au concert à leur place toutes ces histoires est-ce que ouais ? nous allons vous dire il y a une star connue c'est une série c'est-à-dire qu'elles vous disent le nom vous en souverez plus sur le sujet elle un jour on lui a posé une question de savoir mais comment elle arrive comment arrive-t-elle à faire de telles performances des performances aussi ou ho 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 on dirait oh du commun ça à ce moment-là prend la parole pour dire que elle est une autre personne qui vit en elle et que sans cette personne elle ne pourrait elle ne pourrait faire tout ce qu'elle a créé de faire parfois quand elle est assise et qu'elle se regarde quand elle regarde la vidéo de son concert elle se pose même la question de savoir si c'est elle elle a du mal à y croire parce qu'elle sait qu'au fond d'elle que ce n'est pas elle c'est pas elle-même qui était là sur scène ça veut dire que tous ceux qui étaient présents à ce concert ce jour-là eux ils assistaient à une manifestation démoniaque donc c'était le soir disant alien qui était là comme ça quoi ? il y a même du mal à y croire et c'est tel même qui a révélé toutes ces informations si on ne révélait pas ces informations on aurait même des difficultés du mal même à bien décrypter cela parce qu'à ce moment-là personne ne savait que les démons déguisés sous forme humaine venait ici pour faire de telles choses qui ne savait personne et nous on chantait les musiques on dansait comme eux croyant que nous sommes en train d'adorer Dieu en nous sommes en train de danser des danses des démons ou des sorciers et des sorcières les aléas dans les besoins de la musique ça existe vraiment voici un témoignage que nous avons même reçu sur Yance Rebond si vous avez regardé cette vidéo vous allez confirmer tout ce que nous avons dit ici une femme elle a rencontré une star de son pays cette personne cette personne je ne somme tellement bien que tout le monde voit son conseil mais bizarrement elle elle a rencontré cette star-là et qu'elle a rencontré ce dernier la même soirée ils ont eu des rapports sexuels et il a tellement bien fait les choses que elle a apprécié cela un autre jour il a eu un autre concert elle a tout mis en oeuvre pour rencontrer le gars ah et ce jour-là elle va aller à sa rencontre et dès qu'elle va le voir pour lui pour elle c'est comme les deux se connaissent maintenant il n'y a pas de problème elle s'approche de lui elle a l'impression qu'il ne la reconnaît plus il dit mais ce mois autrefois on s'était visité on était même allé à l'hôtel on a passé du bon temps ensemble tu ne t'en souviens plus de cela le gars il est entré dans sa chambre un moment et il est ressenti qu'elle est ressenti il dit ah je vois je vois je vois je vois ah ça va elle dit oui ça va la même soirée là ils sont encore retournés à l'hôtel et arrivé à l'hôtel là-bas tout a changé sur lui la personne avec qui elle a eu les rapports sexuel ce n'est plus la même personne même au niveau de la taille du sexe elle sentait qu'il y avait une différence il y avait carrément une différence ce n'était plus la même chose le même sentiment qu'elle a ressenti en arrière les rapports sexuel avec le dernier n'était pas pareil avec ce qu'elle venait de ressentir là et elle elle s'étonnait de savoir que de savoir comment se fait qu'un homme peut être aussi différent un homme avec qui tu as passé du bon temps et tu le revois encore il n'est plus la même personne c'est à ce moment là que elle a compris qu'elle était face à une situation pas du tout normale elle était face à un démon ça veut dire que cette star qui chante là cette star là chante pas seule elle chante avec une autre personne et cette personne là a la possibilité de prendre son image de prendre sa photo de prendre de prendre tout de lui d'avoir tout de lui de faire des choses assez extraordinaires oui et c'est la vérité signons ce que bon il y a un homme qu'on appelle parce que Paul Kalimba qui a rendu ce thommage c'est un ex sorcier il a dit que lui il était sorcier mais il ne savait pas qu'il y avait une forme de sorcellerie qu'il pourrait parler et c'est la forme de sorcellerie qu'il pouvait parler avec la possibilité de c'est exactement comme lui et ce qu'il fait comment ça s'est manifesté quand il a rencontré ce féticheur la même curie a parlé du fait son de sorcellerie il avait lui même du mal à croire que la sorcellerie pouvait parler une sorcellerie qui parle c'est alors il s'est mis à chercher à savoir comment ça se passe comment ça se manifeste et c'est là ce féticheur lui a donné une statue et cette statue était plus laide qu'elle l'est elle était vilaine et lui il a pris cette statue là et il s'est mis à chanter une fois la musique il chantait avec la fumée qui sortait du nez de la statue et quand la fumée sort du nez de la statue la statue se transforme et commence à marcher et peut prendre la forme de n'importe qui cette statue là a pris carrément sa forme sa taille cette statue parlait comme lui il faisait exactement ce que lui il fait et quand il a ramené cette statue là chez lui cette statue là allait travailler pour lui dans son travail sur le travail toutes les connaissances que lui il avait cette statue avait la même connaissance donc posez-vous des vraies questions cette histoire d'haleine là est-ce que c'est vrai ou très faux ce sont des démons l'haleine c'est des démons qui viennent ici et ça existe c'est ce que nous sommes en train de vous parler ici là ça existe un jour il y a un homme qui est allé voir un président lui il voulait faire du mal à ce président là c'est ça c'est ça c'est une histoire qu'on a reçu ici je témoigne aujourd'hui le monsieur qu'elle a entré dans la dans le bureau du président là ce qui s'est passé c'est que au lieu de voir le président là seul il a vu le président là en plusieurs comme du multi-clonage il a vu le président en 10 il avait même du mal à trouver le vrai parce que lui il était venu pour faire du mal au gars mais le gars de loin il avait déjà su qu'il y avait un problème il fallait se défendre donc il a décidé de se multiplier comme un frère et soeur voici des choses auxquelles nous assistons si vous n'avez pas bon les figuers ça donne les figuers sur la gauche la gauche nous verrons nous retrouverons des histoires des choses assez incroyables si vous prenez encore je les prêche ça va être chaud merci encore à tous ceux qui nous ont sorti la l'aniversité là nous sortons acheté la bonne roulèche du pont-poisson aïe 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 peut-être du poulet ça va être chaud Voilà ! nous sortons à citer quelque chose d'extraordinaire qui nous permettra de bien manger Aujourd'hui, manger quelque chose de différent. Est-ce que vous comprenez ? Quelque chose de différent. Afin de marquer cette journée-là, tout simplement. Avoir un an supplémentaire, je vous assure, ce n'est pas du tout donné à tout le monde. Il y a plein de personnes qui nous ont pas. Mais si Dieu nous a donné l'avis, je pense qu'on doit le célébrer, n'est-ce pas ? C'est extraordinaire. Wow. Wow. Nous aimerons bien partager cet événement. Mais comme nous sommes sur une chaîne, que je veux dire, on peut partager tous vos événements nécessaires. Si on a des choses utiles, comme l'achat de nouveaux matériels, pour l'avancée du travail. Wow. Merci également à tous ceux qui font des dents pour me soutenir. En de suite, c'est tout de même que les informations sont là. Si vous voulez faire des dents pour nous soutenir, il n'y a pas de souci. On est ce dont nous aimerons que vous fassiez en ce moment, c'est de vous abonner sur les deux autres chaînes. Unions Rebond 2, Unions Rebond 3. En cliquant sur Unions Rebond dans nos sociales vidéos, vous allez encercer à notre page d'accueil, où vous verrez, abonnez-vous, abonnez-vous au site ici, abonnez-vous sur Unions Rebond 2, et Unions Rebond 3. et si vous voulez aller pour vous soutenir, sachez que nous avons une chaîne high-tech, Chez Giont Studio 4D. En cliquant sur Unions Rebond, vous allez aussi asser à la page d'accueil, vous allez voir Communauté juste en haut. En cliquant sur Communauté, vous pourrez voir le message concernant l'anniversaire, tout ce que vous avez annoncé, et en dessous, il y a un lien direct vers cette chaîne high-tech, où vous pourrez tout simplement aussi vous abonner pour vous soutenir, si vous voulez faire mon site, nous avons juste besoin de 100 abonnés supplémentaires pour atteindre les 1000 abonnés là-bas, et c'est une préoccupation pour nous, c'est quelque chose de nous, c'est quelque chose qu'on a envie de réaliser, mais, disons, bon, disons, je vous en espère que tout ira bien, et que tu vas te donner tout d'espoir de rien. Que l'heure a-t-il ? 13h48, bien, la question que je vais vous poser, c'est de savoir, mes frères et soeurs, dites-moi, avez-vous déjà reçu la physique de l'esprit, c'est-à-dire, un démon, quelqu'un que vous croyez être vivant hors où cette personne est décédée ? La plupart du temps, il y a des gens qui voient encore des gens, c'est-à-dire, il y a quelques jours, seulement une personne est décédée, tout le monde sait que la personne est décédée, peut-être n'est pas au courant, peut-être que tu vois la personne. Est-ce que je t'ai dit à rencontrer une telle histoire ? Est-ce que je t'ai dit à rencontrer une telle chose ? Réagis d'après-midi, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que j'ai eu peur ? Est-ce que j'ai eu peur ? Est-ce que j'ai eu peur ? Des gens ont rencontré, il y a certaines personnes que j'ai rencontrées qui ont déjà vu cette histoire, qui nous ont dit que, quand ils ont rencontré une telle personne, le froid qu'elle a traversé n'était pas normal. Bon, nous en parlons dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de la cloche de la cloche et ce soir, vous pourrez la prochaine vidéo. Et je ne vais pas tout ce que j'aime et c'est ce que ça va donner. A partir.